Bon ben bonsoir à vous, après mon petit smoothie de cet après-midi, je me remets ce soir. Donc là je vais vous faire du poivron farci revisité à ma façon. J'ai déjà fait une petite tournée, c'est quasiment cuit. Là j'ai préparé la petite sauce tomate qui va aller avec. J'ai préparé mon riz qui va avec. Voilà je l'ai fini de cuire, ça fait à peu près 10 minutes à peu près. Donc je le réchaufferai un tout petit peu. Et là j'aurai besoin de 2 tomates cocktail, de l'oignon, de l'ail, de poivron, de la farce et un peu de pain bien sûr et du lait. Donc là ce que je vais faire, je vais commencer à faire tremper le pain, légèrement. On en met un petit peu. Ça va se faire tout seul ça, on ne s'en occupe pas. Donc là je vais m'occuper de l'ail. Je vais vous faire ça un petit peu différemment. Voilà parce que d'habitude on creuse le poivron, on met la farce dedans et bien sûr on le met à cuire. Le truc normal. Moi je vais le faire sous une autre forme. Parce que j'ai envie de faire différemment. Donc voilà, là on met un petit peu d'ail. Donc je vais mettre 2 gousses. Donc vous faites attention, bien sûr, à vos dos. Voilà. Donc là j'ai ma tomate qui est chaude. Mon riz, il est chaud. Mais je vais lui redonner un petit coup tout à l'heure. Et là j'ai ma petite tournée qui est quasiment cuite. Donc je vais mettre un petit peu d'oignon. Alors l'oignon en général, on le fait revenir à la poêle avec un petit peu de beurre. Moi je vais le mettre cru. Mais je vais le couper très fin. Après on a chacun notre façon de faire. Moi je préfère faire comme ça. Après quoi qu'il arrive, le résultat sera le même. Regardez, c'est fin. On le met à l'intérieur. Ça va être super, super sympa. J'ai déjà vu à l'intérieur, avant de commencer la vidéo, j'ai regardé. C'est d'en plaire. Mais je vais vous le dresser différemment. Là on met un petit peu de sel. Un petit peu de poids. On va incorporer le pain. Alors on les goûte un petit peu quand même. On le met à l'intérieur. Après on va, je vais casser un petit, un petit oeuf. Je prends un oeuf. Et je le mets à l'intérieur. Et après on mélange. Et après on va s'occuper des poivrons. Parce que je vais leur donner notre forme. Regardez, je vais mettre un petit peu de persil. Et on remélange encore un petit peu. Un petit incident technique. Mais ça peut arriver. En cuisine ça peut arriver. Donc voilà. Donc quand tout est bien mélangé. On laisse de côté. Je prends le poivron rouge. Je commence par lui. Donc je les ai nettoyés bien sûr. Et là, on fait le tour. J'ai ma petite gamelle juste à côté. Et là, on coupe en deux. Vous le coupez en deux. Donc on enlève. Parce que ça, c'est pas bon. Donc on enlève le blanc. Bien sûr. On enlève les pépins. Et là, ce que je fais moi, je fais ça. En plus. On fait pareil avec l'autre côté. Comme ceci. Et là, je mets dans mon plat. On fait de même avec le poivron jaune. Ça va donner de la couleur. Mais après. Là, ce que je fais là. C'est pas pour la vidéo. Dans la vidéo, c'est dedans. Mais moi j'avais le jaune. Donc je m'occupe du jaune. Mais je vais vous préparer. Comme au moins je l'ai préparé. Et là, pareil. Vous coupez en deux. Voilà. Donc s'il y a un petit peu trop de blanc. Surtout pensez à l'enlever. Parce que c'est bon. Enfin, moi j'aime pas trop. Et c'est pas du tout agréable. Donc comme ça, c'est terminé. Là, je vais commencer à allumer un petit peu mon riz. Bon, il est chaud. Mais je vais le garder. Je vais le garder au chaud un petit peu plus. Voilà. Et là, on va remplir les petits pétales. J'ai trop baissé le feu. Voilà. Et là, donc je remplis. Donc vous remplissez correctement. Comme ceci. Je jette un petit coup d'œil. Et là, je continue à remplir. Donc vous garnissez quand même correctement. Je mélange mon petit riz. Voilà. Là, et bien on continue. Donc vous essayez bien sûr de bien le mettre. Après, vous pouvez vous aider bien sûr de vos doigts. Si vous avez les mains propres. Voilà. Moi, j'aime bien travailler avec les mains. Comme ça, ça donne la forme qu'on veut. Et là, on continue. Déjà, ça sent bon dans le four. J'ai ouvert. Je peux vous dire que ça sent bon. Donc voilà. Et là, je continue. On arrive quasiment à la fin. Et après, on va passer au dressage. Parce qu'après, il n'y a quasiment plus rien à faire. Simplement qu'à mettre un petit peu de sel, de poivre, de l'huile d'olive, un petit peu d'eau au fond pour éviter que ça colle. Voilà, regardez. Comme là. Et la dernière. Comme ça, l'avantage des mains, c'est que vous lui donnez la forme à peu près que vous voulez. Donc quand ceci est terminé, on va donner un petit coup de sel. Mais un petit peu. Parce qu'on a déjà salé poivre. Mais moi, j'en mets un tout petit chouïa. Pareil pour le poivre. Un petit chouïa. Là, on va mettre de l'huile d'olive. Là, vous en mettez bien partout. Voilà. Et moi, je rajoute un tout petit peu d'eau. Mais vraiment à peine. Voilà, c'est simplement pour ne pas que ça colle. Là, c'est terminé. Donc là, je le mets de côté. Maintenant, je vais m'occuper de maintenant. Donc là, ma sauce tomate est prête. Alors là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive dans ma petite poêle. Et je vais faire sauter les tomates cerises. Donc à feu moyen. Là, on peut mettre de côté. Là, je fais sauter les tomates cerises. Et après, je m'occupe du dressage. Donc je commence à me préparer. Parce que je vais faire ça joliment. Je prends ma petite assiette. Ça va être génial. Là, je lance quatre. J'ai bien dit quatre tomates. Cocktails. Alors, pourquoi quatre ? Eh bien, vous verrez. Donc là, voilà. On va saler un tout petit peu, mais à peine. Donner un petit coup. Deux fois. Et là, on va les laisser sauter tranquillement. Je remue un petit peu ma sauce tomate. Mais là, elle est prête. Ça filme. D'abord, c'est chaud. Mon riz est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est demoiselle. Des petites tomates. Voilà. La tomate, ça sent trop bon. Allez, on ne va pas tarder. À commencer. Donc là, je vais commencer par mettre le riz. Alors le riz, moi, je vais le disposer comme ça. Vous allez voir pourquoi. ça sent bon. Ça sent bon. Et là, on essaye d'arranger le mieux possible. Et là, je vais sortir ma petite gamelle. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Voilà. On va les retourner comme ça. parce que je veux. Voilà. Donc là, vous arrangez un petit peu. Et là, on démarre. Donc le poivron, parti. Waouh. C'est un peu chaud. Mais après, c'est normal. Ça sort du four. J'éteins ma petite casserole. Voilà. On essaie de faire un petit peu de place parce qu'on va mettre, bien sûr, la sauce tomate. Et là, je vais mettre la sauce tomate. Et là, je vais disposer les tomates cerises. Côtel. Parce qu'elles sont légèrement plus grosses. C'est un peu chaud. Après, c'est normal. Voilà. Donc, c'est assez copieux. Mais, il faut que ça soit copieux. Parce que moi, c'est comme ça que je vois le poivron. Le poivron farci. Et là, vous pouvez voilà. Un petit choulerc comme ça. Et ça suffit amplement. Donc, voilà. Donc, voilà mon poivron farci à la David Gray, on va dire, avec des belles tomates cocktail et du riz et sauce tomate maison. Donc, voilà. Bon, ben, moi, j'ai vachement apprécié. Donc, c'était sympa. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Bonne soirée à tous.